Nous voici arrivés à la dernière vidéo de ce bilan Nous allons parler du Coran et plus précisément du récit de création du monde dans le Coran La religion musulmane, c'est-à-dire l'islam est apparue vers 570 en Arabie et c'est Mahomet qui est le fondateur de cette religion C'est un prophète, c'est-à-dire qu'il a entendu la parole de Dieu et que sa mission est de la transmettre aux hommes Et donc, il aurait reçu cette révélation en 610 et il aurait retranscrit la parole de Dieu dans le Coran qui est le livre sacré des musulmans Donc, comme la religion juive et la religion chrétienne l'islam est une religion monothéiste où on ne reconnaît qu'un seul Dieu et son nom est Allah Petit à petit, la religion musulmane prend de l'ampleur et aujourd'hui, elle est présente dans de nombreux pays Alors parfois, l'État et le pouvoir politique sont dominés par le pouvoir religieux et parfois, c'est le pouvoir religieux et politique qui sont séparés En tous les cas, dans 43 pays les musulmans représentent plus de 50% de la population Le Coran est le livre sacré de l'islam En arabe, ça signifie la récitation Donc, pour les musulmans, il reprend la parole Ce livre est le premier et le plus ancien document littéraire qu'on connaît en arabe Et donc, il est divisé en plusieurs parties qu'on appelle des sourates Du vivant de Mahomet Le Coran a d'abord été un message oral délivré en langue arabe et les premiers adeptes qui ne savaient pas lire ni écrire connaissaient par cœur les révélations transmises par Mahomet Les croyants les plus instruits ont commencé à retranscrire par écrit des morceaux du Coran sur des supports très variés des os plats, des morceaux de terre cuite des parchemins et ces écrits servaient à mémoriser le Coran Il n'existe pas de livres qui contiennent réellement tous les versets du Coran Et ce n'est qu'après la mort de Mahomet que Othman, qui était un calife a organisé l'unification de toutes les versions existantes en un seul livre Le Coran se compose de 30 sourates ou chapitres eux-mêmes divisés en hayates ou versets Le Coran contient 114 sourates et 6236 versets On dit parfois qu'il est interdit de représenter Dieu ou Allah dans le Coran Ça n'est jamais écrit noir sur blanc alors que c'est écrit dans la Bible En revanche, il y a un consensus chez les musulmans ou dans lequel on suppose qu'on ne représente pas l'image d'Allah parce qu'on considère qu'il est impénétrable, opaque comme une forteresse sans porte ni fenêtre Ce sont tout un tas de métaphores que les musulmans emploient et donc qu'on ne peut pas le représenter Mais ça n'est pas une interdiction réellement écrite dans le Coran En revanche, on ne trouve aucune représentation d'Allah Vos camarades avaient à travailler sur différents extraits du Coran Donc des extraits des Sourates 2 et 7 dans lesquels on raconte un peu comme dans la Bible que Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours puis s'est établi en majesté sur le trône Un autre extrait racontait comment après avoir créé le premier homme, Adam et sa femme il les a invités à habiter le jardin donc le jardin paradisiaque et comment Satan leur a tendu un piège et les a conduits à être chassés de ce jardin Ensuite, un autre passage raconte l'histoire de Noé et comment Allah a demandé à Noé d'essayer de rappeler aux hommes qu'il fallait lui obéir qu'il fallait l'adorer et comment les hommes ne l'ayant pas écouté Allah s'est mis en colère et a décidé de déclencher le déluge Et donc je vais vous lire un petit extrait de cette sourate Donc Noé s'adresse à Allah en disant J'ai appelé mon peuple vers toi nuit et jour mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur éloignement Toutes les fois que je les invitais à ton culte afin que tu puisses leur pardonner ils se bouchaient les oreilles de leurs doigts et s'enveloppaient de leurs vêtements Ils persévérèrent dans leur erreur et s'enflairent d'orgueil Puis je les ai appelés ouvertement à ton culte Je les ai prêchés en public et en secret Je leur disais Emplorez le pardon du Seigneur Il est très enclin à pardonner Il nous enverra des plaies abondantes du ciel Il accroîtra vos richesses Et le nombre de vos fils Il vous donnera des jardins et des fleuves Qu'avez-vous à ne pas croire à la bonté d'Allah ? Et face à ces hommes qui ne l'écoutent pas qui refusent d'écouter Noé qui transmet la parole d'Allah Allah se fâche et décide de les punir Et donc en punition de leurs péchés Ils ont été noyés et puis précipitaient dans le feu Ils ne purent trouver de protecteur contre Allah Donc un petit peu comme dans la Bible On retrouve les mêmes personnages la même colère divine la même situation Et le but est à nouveau de mettre en garde les croyants qui ne suivraient pas les préceptes d'Allah contre sa colère Donc pour illustrer cette histoire ce mythe cette histoire de Noé je vous ai mis ici une miniature anonyme qui date du XVIe siècle et qui sert à illustrer ce passage du Coran Donc on y voit un bateau incroyablement petit par rapport à la taille des personnages qui sont dedans On voit différents animaux que Noé a mis dans son arche pour survivre au déluge Et on reconnaît Noé car il y a une particularité autour de ce personnage On voit autour de sa tête des flammes Et donc ça marque un petit peu comme les halos lumineux autour des saints dans la religion catholique ça marque le fait qu'il a été reconnu nommé par Dieu comme quelqu'un étant digne de sa confiance quelqu'un de juste Donc nous voici au terme de ce bilan sur les différents récits de création Vous pouvez prendre une dernière fois votre fiche bilan et la compléter pour ce qui est du récit de création qu'on trouve dans le Coran et résumer en quelques phrases qui sont les personnages principaux que se passe-t-il et pourquoi cela se produit-t-il ? – Sous-titrage FR 2021